coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons réaliser une carte poincessia en utilisant ce kit de dize qui vient de la boutique in love art donc je vous mettrai tous les liens ainsi que le code promo en barre d'informations voilà donc on va réaliser une carte en utilisant ce kit là et donc en général les poincessia donc ce sont les fleurs que l'on retrouve au moment de noël toujours dans des couleurs traditionnelles rouge dans des tons beige avec du vert etc donc là j'ai voulu partir sur quelque chose de totalement différent et les faire en violet puisque c'est ma couleur préférée et le rendu je suis sûre ça va être juste terrible voilà donc c'est parti je vais vous montrer ce que je vais utiliser et comment on va procéder alors donc j'ai pris trois teintes de violet différent donc je vais faire en fait mes propres mes propres fonds dans lesquels je vais découper ensuite mes fleurs donc là j'ai choisi l'archival lilac as donc c'est un violet assez assez pastel avec des reflets métalliques ensuite nous avons la distress oxyde mild lavender donc là aussi c'est un violet qui est assez pâle mais très très joli et la dernière distress oxyde de monsieur tim holtz la villénus potion qui est juste magnifique donc pour celles qui me suivent sur instagram je l'ai testé le rendu est terrible franchement la couleur est superbe donc je vais utiliser ces trois teintes de violet là pour faire les fonds pour ce faire je vais utiliser donc le papier je prends le côté aquarelle de ce bloc qui vient de chez action donc je vais prendre trois papiers puisque j'ai trois couleurs hop je vais utiliser ma brosse pour appliquer les encres sur mon papier alors je vais commencer par celle ci je vais d'abord faire les clairs donc là je viens prendre la matière directement sur mon pâte d'encre voilà ensuite j'enlève l'excédent en tapotant sur mon tapis de verre et ensuite avec des mouvements circulaires je viens appliquer mon encre sur le papier tout simplement vous avez déjà fait des vidéos pour des fonds mais voilà je fais toujours le même procédé alors à savoir que la l'encre archivale n'est pas aussi couvrante que les distress donc ça va être un petit peu plus discret mais bon ça fera joli quand même je vous montrerai le résultat juste après voilà donc là je viens appliquer l'encre sur le papier et j'en mets de façon à en avoir assez pour mes découpes donc je vais me référer en fait à ce kit là et je vais en mettre voilà je vais en mettre partout donc là je pense que c'est bon je dois avoir assez de voilà de matière alors attendez je vais le retirer comme ça je verrai mieux parce que j'ai le reflet de la lance sur le plastique et c'est c'est pas top voilà donc là c'est bon vous voyez j'en ai assez donc je pourrais fermer des coupes je vais faire pareil avec les autres coloris alors pour retirer le l'excédent d'encre qu'il y a sur ma brosse vous prenez juste un sopalin sec et vous faites des mouvements circulaires pour retirer l'encre qu'il y a sur votre brosse tout simplement après lorsque vous les nettoyer vous prenez de l'eau et vous les nettoyer mais lorsque vous voulez appliquer une autre couleur tout de suite derrière vous enlevez simplement l'excédent sur un sur un sopalin sec et puis ça ira très très bien vous voyez ça retire donc ce qui en trouve et vous pouvez prendre une autre couleur donc là on va prendre la mille de lavandeur donc même principe vous voyez celle ci est beaucoup plus clair mais les distress oxydes sont plus couvrantes cette couleur est superbe j'aime beaucoup je vérifie qu'il y a assez d'encre sur le papier pour les découpes donc là c'est parfait voilà je nettoie ma brosse et enfin donc je répète l'opération avec ma dernière couleur la plus belle franchement celle ci elle est trop belle donc la ville nous ce prochain regardez moi ce violet trop beau alors je vérifie donc là c'est bon j'en ai assez donc hop j'ai juste essuyer le bord de mon truc là voilà et là alors ce que je vais faire donc je vais déjà commencer par retirer ce qu'il y a en trop sur la brosse avant que ça sèche et comme vous le savez donc les distress oxydes réagissent avec l'eau donc je vais le faire uniquement avec la couleur foncée alors déjà je vais vous montrer les résultats quand même alors donc voilà ce que ça donne pour celle ci vous voyez le violet est superbe vraiment très très beau après donc la lavande d'heures très sympa aussi bon ça reste beaucoup plus discret que l'autre on est très très joli en fait les deux se marquent vraiment très bien et l'archivale donc c'est pas du tout la même chose alors il ya un effet comme je vous ai dit macré métallique au niveau de l'encre je ne sais pas si on va le voir en vidéo ou pas mais en tout cas vous avez un petit effet quand même sur sur cette encre archivale donc qui s'applique moins bien avec la brosse que la distress mais bon on y arrive quand même et après au niveau des découpes ça se verra pas donc ça ne me pose pas de problème voilà donc ça c'est le rendu avec les distress et l'archivale et donc comme je vous ai dit les distress réagissent avec l'eau donc je défaire ça uniquement avec la couleur foncée parce qu'avec les autres ça ne sera pas très visible je vais pulvériser de l'eau pour faire un effet goutte voilà donc vous mettez de l'eau vous prenez un papier absorbant que vous passez dessus et ensuite vous allez avoir voilà cet effet là que j'aime beaucoup avec les distress c'est franchement super sympa hop là alors ensuite on va faire donc les découpes alors je vais prendre ça je vais prendre je vais prendre la mademoiselle toga et je vais fermer des coupes alors hop on va commencer donc par le foncé voilà non c'est bon ça va bouger je vous montre ce que ça donne au niveau pardon des découpes alors j'ai déjà retiré le papier vous voyez ça s'enlève vraiment tout seul donc vous passez votre petite aiguille dans les trous ça c'est une opération qu'il faut vraiment faire lorsqu'on fait les découpes et qu'on veut les retirer sinon ça arrache des fois le papier bon là ce sont des découpes assez grosses donc mais regardez je sais pas si vous allez voir l'embossage qu'il est à l'intérieur du poids c'est ça c'est vraiment chouette voilà je vous montre ça c'est la petite voilà et ensuite donc on a le feuillage alors on a cette feuille ci on a celle ci et la dernière c'est ma préférée elle est vraiment très très fine celle ci est vraiment superbe avec des petites étoiles au bout de la branche très très sympa donc voilà ce que ça donne donc pour les découpes alors je vais faire la même chose avec les deux autres coloris et on se retrouve juste après alors donc là j'ai fait toutes mes découpes dans les trois papiers que j'ai fait avec mes encres voilà j'ai également fait juste deux petits branchages dans du papier argenté pailleté donc vous comprendrez après pourquoi ce sera un petit rappel par rapport à ma carte et donc là ce que je vais faire avec les couleurs claires je vais simplement les ancrer avec un autre violet donc là c'est la wilted violet voilà celle ci non je je sais pas je sais pas si ça se voit d'ailleurs je vais regarder en encrant la foncée si on voit donc je vais les ancrer également hop parce que ben ça fait une plus jolie finition comme vous savez j'aime bien ancrer c'est pas très flagrant sur sur celle ci ça le sera plus sur voilà sur les fleurs donc là je vais m'amuser à tout ancrer là d'abord je vais enfin tout ancrer oui en fait je vais pas utiliser toutes les fleurs pour 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 la carte je pourrais en faire trois donc je vais superposer avec différentes couleurs donc je vais déjà je vais pas toutes les faire avec vous sinon ça prend trop de temps alors je vais prendre la foncée pour mettre en dessous ensuite on va prendre celle ci après on va prendre de nouveau une foncée et après on va prendre celle ci par contre le feuillage il m'en faudra un peu plus voilà donc je vais alterner donc là je vais ancrer cela les autres je les garde donc pour d'autres cartes pour faire d'autres cartes voilà ce que ça donne par contre le feuillage j'y touche pas je laisse comme ça hop donc là je vais laisser comme ça ensuite donc pour faire ressortir les éléments de de mes fleurs vous voyez on a des petits un petit peu d'embaussage je vais utiliser un feutre gel argenté et donc je vais repasser sur ces sur ces petits éléments pour que ça ressorte un peu plus parce que c'est vrai que là bon on les voit mais enfin c'est pas c'est pas flagrant j'ai envie qu'on les voit donc on les voit plus donc je passe avec mon feutre argenté hop donc ça apportera déjà un petit peu de lumière au niveau de la carte et puis voilà je trouve que c'est plus joli comme ça après c'est une question de goût encore une fois il y en a peut-être qui n'aimeront pas donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu vous voyez donc je vais faire ça avec toutes mes fleurs voilà donc là c'est bon j'ai fait donc mes petits traits sur toutes mes fleurs donc là on va passer à l'assemblage alors en fait je ne sais pas si ça va être visible ou pas mais là où il y avait justement l'embossage on va pouvoir donc plier un petit peu pour donner un peu plus de comment dirais-je un peu plus de volume à notre point c'est sien donc c'est ce que je vais faire je vais plier un petit peu à cet endroit là et ensuite on va assembler la fleur et après on va passer à la partie de la carte base de cartes on sera quelque chose de vraiment très très simple pour la base de cartes mais je voulais vraiment utiliser ces dyes et puis surtout ces encres violettes là parce que je trouve que c'est le rendu est vraiment top voilà donc là hop vous voyez ça donne un petit peu plus de volume à ma fleur donc maintenant je vais passer à l'assemblage alors je mets juste de la colle gel sur mes fleurs et puis je vais les empiler voilà donc là la fleur a été assemblée donc on va attendre que ça sèche correctement et on va passer à notre base de cartes donc le feuillage on y reviendra après donc alors pour la base de ma carte on va prendre une feuille à quatre voilà donc noir que je vais donc plier en deux donc je la plie en deux en fait je fais une base carré 15 15 voilà hop alors j'avais déjà fait un petit repère voilà juste ici pour que ça fasse 15 15 donc je vais couper hop voilà donc ça ce sera notre base de cartes noir 15 15 ensuite donc je vais prendre du papier hop pailleté argenté donc qui fait un centimètre de moins que ma base donc 14 par 14 je vais couper dans la diagonale de façon à obtenir deux triangles voilà comme ceux ci et ensuite je vais prendre alors ce papier là donc c'est un papier qui vient d'un bloc de chaque action donc c'est le lovely mystery voilà dans des tâtes de violets donc je prends celui ci et là donc celui ci je vais prendre 13 par 13 alors 13 13 et même traitement que pour l'argenté on coupe dans la diagonale de façon à obtenir deux triangles voilà et ensuite on va passer donc à l'assemblage on a aussi rien de sorcier donc regardez comment vous voulez ouvrir votre carte soit comme ça ou soit comme ça donc moi je vais changer un petit peu je vais l'ouvrir comme ça vers le haut alors je prends déjà mes deux triangles argentés que je vais venir placer de façon à ce qu'il y ait donc un espace tout autour du tout autour de ma base de cartes mais également entre voilà comme ceci donc on va venir coller le papier voilà donc là je colle déjà le premier triangle donc en général ça vous fait un petit espace d'environ 3 mm on va dire voilà je fais pareil avec l'autre hop donc je viens le coller là je vais prendre mon sopalin pour enlever la colle qui est en trop donc là on a premier on a collé notre premier papier donc le pailleté c'est juste pour apporter un petit peu de brillant à la carte donc là on va mettre maintenant notre papier notre papier décor juste par dessus en laissant apparaître donc le papier pailleté voilà donc même procédé on colle et on obtient donc ceci pour notre base de cartes vous voyez c'est sympa et après on va passer donc à la partie création en fait du bouquet avec le feuillage et le poincessia donc là alors vous faites alors moi ce que j'aime bien faire en général quand je fais des bouquets comme ça donc là je vais déjà à répartir mon feuillage en deux alors donc là ça se ressemble un petit peu donc hop hop on va faire comme ça voilà donc j'ai séparé en deux alors sachant que ça bien entendu ça va être donc au milieu je vais faire ma mise en place par rapport à ma fleur voilà donc là je pense qu'on est pas mal et ensuite donc je viens de remettre ma fleur de poincessaire juste là ouais donc là on est pas mal donc une fois que vous avez disposé votre feuillage comme comme vous vouliez le mettre et ben vous n'avez plus qu'à le prendre et à le coller donc c'est ce qu'on va faire donc j'essaie de pas trop trop bouger donc là je ne colle pas le feuillage entièrement sinon ça va faire trop plat donc je mets juste une pointe vers le bas du feuillage et ensuite donc je vais l'appliquer sur ma sur ma carte voyez pour qu'il y ait un petit peu fait que ça ce soit pas tout plein voilà donc là le feuillage a été collé donc on va mettre notre fleur de poincessaire alors par pareil pour pas que ça fasse trop plat je vais mettre de la mousse 3d au dos de ma fleur pour que ça fasse un peu plus de hauteur au niveau de ma de ma création alors donc là je vais en superposer deux pour que ça fasse haut comme je vous ai dit un deuxième morceau hop donc je regarde quand même ça fait assez ou pas mais normalement je pense que oui ouais là c'est pas mal hop je vais mettre ma fleur au centre voilà donc là on va bientôt avoir fini je vais chercher une petite perle pour mettre dessus voilà donc là j'ai une demi perle argentée que je vais mettre au centre de mon poincessia pour rappel du papier pailleté hop alors cette colle là elle est bien mais elle file aussi c'est pénible c'est la uu mais elle fait des fils bon bref c'est pas très grave alors je mets ma petite perle au centre hop ensuite donc je vais coller le sentiment donc ce sera une carte de bonne année donc certaines d'entre vous vont certainement la recevoir dans leur boîte aux lettres donc ce sera une carte de bonne année donc je vais mettre le petit sentiment bonne année voilà sur ma carte après vous pouvez mettre joyeux anniversaire joyeux noël enfin bref vous pouvez la ou même si c'est une carte je sais pas de félicitations enfin vous la mettez à votre sauce donc là je vais coller le bonne et le année juste là alors hop je prends ma colle alors dans ma petite boîte donc ça c'était Nathalie qui m'avait envoyé ces jolies découpes bonne année et je sais qu'elle m'avait laissé les les petites pièces justement pour le genre l'accent pour le année dans une petite boîte donc c'est ce que je vais faire je vais mettre mon accent juste là voilà et ensuite pour finir ma carte je vais mettre du Wink of Stella sur mes sur mes fleurs alors en fait pour celles qui ne connaissent pas du Wink of Stella donc c'est un pinceau avec des paillettes voilà donc là je vais en appliquer simplement sur les parties foncées je vais essayer de vous montrer j'espère que ça va se voir en vidéo mais en fait vous appliquez des paillettes je sais pas si on va voir voyez vous avez des petites paillettes qui se mettent sur le papier ouais là on voit bien donc cela je vais en mettre simplement donc sur les parties foncées du poids c'est sien voilà j'en mets un petit peu sur le feuillage aussi et on saura bien voilà hop je nettoie mon bazar et je vous montre le résultat d'un peu plus près franchement je suis hyper contente la carte est vraiment très très belle en tout cas pour moi et donc voilà le rendu d'un peu plus près de cette carte de bonne année hop donc je vous montre ça brille c'est super joli bon après comme je vous l'ai dit vous pouvez la détourner de la façon dont vous le souhaitez faire les couleurs que vous voulez moi je la trouve très très belle comme ça bon en même temps je ne suis pas super objective vu que j'adore le violet et elle est toute violette mais ouais ça change un petit peu des couleurs traditionnelles qu'on retrouve pour le poids c'est ça voilà en violet ça fait vraiment super sympa aussi mais ouais j'attends avec grande impatience votre avis dans les commentaires si vous aimez ou pas voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant la prochaine prenez bien soin de vous surtout plein de gros bisous et puis à bientôt ciao ciao